Salut à toutes et à tous, c'est Métaphase et Capitaine Flamme, salut Capi ! Salut à tous ! Et on se retrouve pour une vidéo du Ghoul Terminator. Donc on a décidé de vous montrer un combat épique, donc Crocoburio C contre... Et 4B. Et 4B, donc... Vas-y Capi a fait les présentations. Voilà, donc alors du côté de Crocoburio, il y a un Roublard niveau 200, Eresia, Punition la Sacrieuse, Bellamy le Yop et Bibidada le Pandawa. J'ai déjà commenté cette team et franchement Punition et Eresia sont assez énormes, ils jouent vraiment bien en équipe. Et le Pandawa... Moi mon cœur penche sur l'équipe de Crocoburio, c'est sûr et certain. Et je vais te laisser présenter Eket. Et donc le Jirachi, donc le Xellore niveau 200. Voilà, nom de Pokémon. Un nom de Pokémon. Ereia, donc ça ressemble un peu au nom de la Roublard. Ouais, Ereia. Donc le Cran niveau 200. Et Kflip niveau 200, The Chips. Et Zorman, donc le Feka niveau 200. Donc de deux côtés des belles équipes. Mais bon, franchement du côté de Crocoburio, c'est vraiment une très 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 belle équipe. Des grosses compos, mais par contre je crois que c'est le Feka qui va faire chier. Un peu ouais. Le Xellore aussi. Oh là là, je vais oublier. Donc une team 100% démons en plus du côté de Eket. Comme je le disais avant, on dirait un peu que le Yop a une omelette sur la tête. Voilà. C'est les nouveaux objets vivants, donc les relivants. Les relivants. Je fais un petit zoom. C'est vrai que de l'eau on dirait une omelette. C'est vrai. Par contre le Panda, lui aussi, qui a une des démeraudes russes. Ouais. C'est un peu bizarre parce que ça donne que 200 ou 300 Vita. Et un PM. Donc le PM, il pourrait le trouver avec un exo. Et prendre un Pekki s'il a envie d'être full Vita. Voilà. Donc par contre là, il y a un message de l'algorithme. Jirachi et The Chips. Les deux comptes sont connectés du même PC. Alors, il y a une demande à Sylph. Il y a une dérogation depuis plus d'un mois. Idem. Vous avez le droit à partager la même connexion, mais pas le même ordinateur. Ah, donc ils sont chez eux, ouais. Ils sont dans la même pièce. Ou la même maison du moins. Alors, que va-t-il se passer ? C'est logique parce qu'il ne faut pas que ça soit le même mec. Ouais. Ah, donc là, il faut qu'il se bouge parce que... Punition qui dit « Ah oui, bonsoir ». Un petit problème là parce que j'ai pas envie que ça soit un forfait. Ah non, ce combat là, on l'attend. Soit qu'ils allument un nouvel ordi. Soit qu'ils me donnent leur compte. Je joue dessus, ouais. Carrément. The Chips, c'est qui ? Jirachi, le XL et les Ks qui sont sur le même compte. Par contre, la team de E4 qui a deux donneurs de PA. Le Crack, il peut virer de la PO. Ça par contre, un Roubler sans PO, ça peut être fatal. On règle le problème de minute. Je crois qu'ils sont en train d'allumer tout simplement un deuxième PC. C'est la chose à faire. Le combat qui devait se lancer déjà depuis 4 minutes. Mais, à mon avis, ils prennent leur temps. Ils ont un souci. Je crois qu'ils avaient fait dans un ancien Ghoul Terminator. Donc, ils avaient eu ce même problème. Et puis, ils ont allumé un autre ordi. Ils sont connectés sur un autre ordi. Et pendant le combat, ils ont déco-reco. Ils ont repris le même ordi. C'était le même mec. Ça, je ne sais pas. Le mec qui est bien... Oula. J'ai appuyé sur un son. Je n'ai pas fait exprès. Alors, je vais trouver un petit truc à vous faire écouter. Oh, tu devas me dire c'est dans quel jeu ça tu dois connaître. Oula. Je n'ai pas bien entendu. Non, je ne t'entends pas. Attends. En fait, ça fait un charabillon. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu n'as jamais entendu ça ? Non. C'est dans Counter Strike. Quand tu commences la partie, ça fait Fire in the hole. Ah oui ! Ah, mais je n'ai entendu pas Fire in the hole. Alors, je te fais un petit... C'est quoi ça ? Pac-Man ? Tu es bête ou quoi ? C'est quoi ? Putain, je n'arrive pas là. Tu es sérieux ? Refais. Mario ? Bah oui ! Ah oui, je le disais aussi. Et ça ? Adoken ! Oh, c'est Skyrim. Non, Street Fighter. Adoken, c'est pas Fusroda. C'est ton Skyrim aussi ? Non, c'est Fusroda dans... Ah oui, Fusroda. Alors... Fusroda ! Et ça ? Star Wars. Non, c'est bien. Alors, je te fais... Je suis d'auteur. Ça, tu connais ? C'est quoi, refait ? I don't hate you. C'est un robot, ça, non ? Ouais, mais c'est un jeu. C'est quoi comme jeu ? C'est Portal. Ah ouais, Portal. Ouais, si, c'est bien, ça. Et ça ? C'est Rocky. Ouais, bien joué. Là, Rocky, ce soir, je pense que c'est... Le Yop, hein ? Ouais, alors... Et ça ? C'est une série de films dans... Ah, je vois pas. C'est Saw. Ah oui, Saw, ouais. T'es sûr qu'il y a cette musique dans Saw ? Ouais, c'est la musique principale. Moi, je me souviens de plus. Et ça ? La crétin, ouais. Non, c'est pas ça. Et ça ? C'est Mario aussi, non ? Non, Pac-Man. Putain, tu t'es trompé. Ah non, j'habille. On va jouer la montre. À 21h30, il n'y a plus personne. Essaye de... Essaye de... De mettre une petite musique en fond. Ouais, attends, je te trouve ça. Un truc bien casse-couille. Putain, où est-ce qu'il est ? La vidéo risque de durer un peu longtemps, mais bon, c'est pas de notre faute. Non, là. C'est Nyania, là. Nyan-Cat. Nyan-Cat. Non, mais passe en fond, tous les téléspectateurs, ils vont partir. En courant. Maman, il y a Nyan-Cat. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, tu connais ? Ah non. Non ? Non. Ça, je vais vous le montrer, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. On va passer sur Google, voilà. YouTube. Ah, d'accord. Tu mets 4Y et ça fait YouTube chez toi. Ouais. Moi, je mets 4Y et il me dit nous n'avons pas trouvé ce site doit être inexistant. Je t'explique un petit peu. Tiens, Coliseum numéro 3 épique, tu dois la regarder après. Alors, le Keyboard 4, en fait, je t'explique l'histoire, c'est un gars qui était chez le vétérinaire avec son chat. Donc, le chat était complètement déchiré avec les médicaments. Il lui a mis un t-shirt et il l'a fait jouer du piano avec une musique assez épique dessus. Je crois que c'est celle-là. Je ne suis pas sûr. Tu vas voir, c'est assez énorme. Ah, il y a eu pas mal de vues quand même. Ouais, c'est ça. Énorme ! Comment il a fait ça ? Tu vas t'attacher des pattes ou quoi ? Ça, c'est épique comme truc. Ah, la tête ! Le chat qui est complètement déchiré. Le original. Donc, le combat qui n'est toujours pas commencé. Non, mais qu'ils doivent galérer. Ils stressent du forfait, à mon avis, en plus. Ouais. C'est un peu dommage quand même parce que les 4 qui a quand même fait... Je ne sais pas si tu peux vérifier, mais je ne suis pas sûr que c'est eux, mais je crois qu'ils ont déjà fait 2 écrasantes. À moins que ce soit JIVA au combat avant, je ne sais plus trop. Déjà, Crocoburio ont 140 points. Donc, ils ont... Une écrasante et une victoire parfaite. Non, ils ont une victoire parfaite et écrasante sur Jol D. Et une écrasante sur Millez A. 160 alors qu'ils ont... Non, ils ont 140. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas plus du fait... Ah, une parfaite alors pas une écrasante. Oui, une parfaite, je veux dire. Et sinon, pour l'équipe D4B, ils ont 95 points. Ils ont fait une écrasante plus parfaite et une défaite contre Jol D à 15 points. Hello, Itani, Mario ! C'est Mario ! Et ça te connaît ? Putain, ça a trop fort ! Et ça... Ça, c'est... Il n'y a pas grand monde. Vous pouvez commencer le combat. Algorithme qui nous donne le feu vert. On met le mode tactique et on peut y aller. L'intro était assez longue, mais... Ah, on est désolé. On est désolé que le combat va seulement commencer. On est au Goulthar Minator. On aimerait bien avoir du sang pour Goulthar. Ouais, non, ça ne rime pas. Dommage, hein. Bien commencé. Je cherche, hein. On est au Goulthar Minator. On espère que ce combat ne va pas vous faire du tort. Et on veut voir du gros rox. Et on veut voir du gros rox. J'espère que ça va... Taper. J'espère que le roblard va les exploser. Un odorat qui n'a rien fait. Et les cas qui passent son tour en faisant sa maîtrise d'épée. Et au tour de punition de jouer. Je devrais te lancer à la musique. Je devrais essayer de faire ça un combat où je ne fais que chanter en commentant. Ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est assez dur. Punition. Punition qu'il a coopéré. Il a fait un détour sur le Xen. Et la libération. Les cas qui passent faire niquer. Les cas qui va essayer de se faire défoncer. Le tour de la FK qui va protéger. Et qui va protéger sa team. En faisant une immunité. Par contre sa DD est horrible. C'est parce que sa couleur est horrible. C'est une DD qui a aimé. Et on va d'abord zoomer. Pour mieux voir ses DD. Ils sont la même couleur. Ils ont fait du gros retard. Ils ont tous la même DD. Sauf la FK qui a voulu changer. Avec son bandeau. Cri à chier. La Roublard qui va jouer. Elle pose une bombe pour la faire exploser. Elle fait une surcharge sur son expo-bombe. Et une rémission pour pas qu'elle fasse taper. Et la Roublard botte directement. Pour attirer le Sadie et le Panda. Il n'y a pas de Sadie. Euh, le Sacri, pas le Sadie. Aspirateur. Donc là, ça crie qui revient. Voilà. J'étais sûr qu'il s'était trompé d'un PO. J'ai failli te le dire. Elle est un PO trop loin. Je commence à connaître par cœur les PO du Roublard botte. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo du combat de Coliseum numéro 3 de Meta. Qui apparemment est assez énorme. Je n'ai pas encore regardé. Ouais, assez épique. Au début, je ne pensais pas à gagner. Et voilà. Voilà. Et moi, mon dernier combat de Coliseum quotidien, 8 et 10 août. Un combat assez épique. Je commence à gérer le Roublard R. Et tu manges encore des violettes. Ouais. Comment tu sais ça ? Je suis chiant de vin, chiant de vin. Comme tu m'as spoté, carrément. Donc là, l'Ekaq, il ne peut vraiment rien faire. Il fait une libée, il est calé. L'Ekaq est complètement bloqué et qui est désenvoûté. Donc il n'a plus immunité. Oh putain, tu n'as fait que des rimes. L'Ekaq, il ne sait plus bouger. Il est sous immunité. Et il s'est fait débuffer. Et maintenant, il est tombé sous la vue nez. Et il va se faire roxy. Niquer. Ouais, ou roxy. Il va se faire roxy. Regardez la team en face. Il y a un Iop, un Sacri, un Roublard et un Panda. Il ne peut que mourir dans les tours qui suivent. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Mais là, vous voulez voir... Oh putain, non ! Oh non ! Non ! Oh non ! Pas ça. Je crois que... Je crois que... Je crois qu'au bruit, ils se sont fait... Putain ! Oh putain, le Xel, j'ai envie qu'il meure en premier, lui. Oh saloperie. Il meure en dernier, qu'il souffre en premier. Sale Pokémon de merde. Oh putain. Tu sais, je l'ai toujours dit, les Pokémon, c'est nul. Oh putain, là, ça me dit... Pokémon de merde. Putain, je vais voir si j'ai pas un son de Pokémon. Un Pokémon qui est en train de crever, s'il te plaît. Oh là, Roublard qui va placer un mur de bombe, peut-être. Oh là, mais attends, il y a un bug, là. C'est le centre Pokémon. Ok. Les cas qui rentrent chez lui, il est bien content. Ça dit que la... Attends, ça fait ça aussi dans ton écran, là ? Ouais, ouais. Un Roublard qui est en train de jouer, alors que... Non, non, c'est... Le... Comment, ouais ? Son truc est ouvert. Ah ouais, c'est bizarre. Oh, le bug ! Oh, le bug, ils jouent les deux en même temps, carrément. Oh, le bug. Je crois que le Roublard, il y a moins qu'avec le Sakri... Il y a moins qu'il bug aussi, ouais. Ouais. J'espère qu'il va réussir son tour. Par contre, c'est mal foutu. Je pense que... Ça aurait été plus intelligent de mettre le Sakri qui joue après le Roublard. Il faut savoir que c'est une très très mauvaise map. C'est une map très dure, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se casser. Pour se cacher, il y a un trou au milieu qui est vraiment très très chiant. Donc, par contre, le tour du Roublard qui est assez long, je trouve. Mais pas ça, bordel ! J'espère qu'il va pouvoir jouer. Ça serait con, quand même. Je crois que c'est un simple bug d'affichage. Ça va se remettre à zéro. J'espère. Non, donc ils ont quand même niqué le Roublabotte. Bon, ils l'auront dans un tour, c'est pas un souci, mais... Voilà, donc, bug d'affichage, c'est bon, ça, c'est... Rétablit le Roublard qui va essayer... Tu ne peux rien faire, parce que... On met une bombe à eau. D'accord, donc, qui doit être feu haut. Une aimantation. Et une autre bombe à eau, peut-être ? Non, on ne peut pas en faire deux le même tour. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il faut ? Une Roublard 10. À mon avis, il est à côté du panda. Quoique, je devrais bien venir... À gauche. ...au cac, carrément, moi, je pense. Non, à gauche, à gauche. Ou peut-être qu'il est revenu pour se faire booster, mais bon, vu que le yop... Non, non, il doit être à gauche. Ah, c'est vrai que... Ben non, il est à droite. En bas à gauche pour aller... Il est à droite. Oh, putain, le Roublard qui n'a plus de PO. Il ne faut pas trop qu'il reste long, il faut qu'il avance. Oui, bon, il y a quatre qui sont en train de montrer quand même qu'ils ne sont pas là pour se faire niquer. Le rollback qui a fait très très mal, en tout cas. Le rollback qui a fait très mal, surtout parce qu'ils allaient le niquer, quoi. Ils allaient le niquer, l'écart, c'est dommage. J'allume la lumière, je ne vois plus rien. Et ça, tu connais ? Oh, putain. Oh, je sais, mais... C'est un truc con, ça, c'est sûr. Ouais, c'est un truc très, très con quand je te le dis, en fait, Ah, mais oui ! Attends, 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 attends. Je te l'arme, je te l'arme, je te l'arme. Vas-y, remets-la, remets-la. Les commentaires, ils vont gueuler, mais c'est ça ! Putain, c'est chaud. Oh, putain, je l'ai sur le bout de la noc, je sais pas. Et ça ? Oh, j'ai dû le geeker parce que je me souviens. Oh, c'est la PS2, ça. Oh, PS1. Avec le truc orange, là. Ouais, un triangle orange. Je sais pas combien de fois je l'ai entendu, ce bruit. Moi aussi. Non, mais l'autre, là, l'autre, c'est quoi ? Je te le dis pas. Je te le repasse. Ouais, ouais, c'est repasse. Je pense que j'ai dû le geeker parce que je connais très bien la musique. Mais tout le monde sur cette planète a déjà joué à ce jeu, c'est tout. C'est pas Tetris ? Si, c'est ça. Oh, putain, oui. Oh, putain, comme t'as eu du mal à le trouver. Oh, là, là. Il est payé de l'oeuvre. Il est sur cette planète ? Non, je pense que, genre, ceux qui doivent avoir 8, 9 ans. Ouais, ceux de notre génération, ils doivent tous se connaître, même ceux de la génération avant. Même nos pères. Ouais, mon père, je sais pas combien de temps il est. Mais pas ça. Alors ça, c'est, dans les commentaires, à vous de me dire, c'est dans quoi ça. Oula, un peu dur, là. Il t'a quoi le gagnant qui trouve ça, parce que... Il y aura une dédicace dans la prochaine vidéo. Entrez, enfin, regardez toutes les vidéos possibles pour voir dans quel... Dans quel film au jeu est-ce bruit ? Ça doit être un film un peu d'horreur, je pense. Ah, je dis rien du tout, hein. À vous de chercher. On verra si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui reconnaît. Un warrior, c'est hyper clair. Je sais pas c'est quoi, ça. Ou ça ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! J'allais dire la même chose. Bah, c'est Alléluia ! Non, c'est Mamma Mia ! Et ça ? Ah, c'est le mec qui chante, là, avec le beau ! Ouais, c'est ça ! Ils ont appelé ça épique. Oh, elle fait qu'au retour du bâton. Est-ce qu'on va voir une baguette no-logue ? Ah, ça, ce serait... Une baguette no-logue ? Ah, ce serait bien. On va voir, il a fait quoi comme maîtrise ? Maîtrise... Il n'a pas fait de maîtrise. Il va trop fort, le truc, quand je le fais, en fait. Ah ouais. Ouais ? Pourtant, je suis loin. Je te jure, il est sur mes jambes, le truc. Par contre, quand on va avoir un truc du roublard, je n'hésiterai pas à mettre le... Ah oui. Direct. Mon, 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 monstre. Attends, je le cherche. Où est-ce qu'il est ? Là. Et quand il le tuera... Bon, je pense pas qu'on va avoir une écrasante, mais... Non, mais ça va être un bon combat, et j'espère qu'on va y voir du rox. Moi, je veux... Oh, putain. Tu touches pas aux bombes. Salaud. Ah, la salaud. C'est quoi, tu n'as rien qu'en train de... Oh, l'enculé ! Ah, mais si, en fait. Le sacré, c'est pas mal qu'il puisse jouer avant le roublard. Parce que si jamais il faut une coop, le roublard est juste derrière, il peut placer ses bombes, mais jouer à l'alimentation. Ouais, mais le FK peut l'immunité. Ouais. Comme ils sont assez loin... À mon avis, il est en train d'invoquer les carottes pour bloquer les lignes de vue. Là, je crois qu'ils vont essayer d'attirer le FK. Le FK, ouais. Et le placer dans un mur de bombe. Donc, il va bouger à droite, je pense. Ah, non. Oula. Ouais, non, il va l'attirer. Et placer dans un mur de bombe, ouais. Ouais, ouais, je la vois. Il va peut-être essayer de passer une bombe ici, en diagonale. Ouais. L'attirer avec le sacré. Et puis le roublard va venir le mettre. Ah, par contre, non. Le FK joue avant. Donc, c'est un peu con. Non, non. Mais là, le sacré va l'attirer dans l'église PMPA. Ouais, non. Mais c'est parce que dans le glyph de bombe, c'est pas possible. Oui, parce que le roublard joue après le FK. Oui, oui. Mais le FK, est-ce qu'il a utilisé téléportation ? Euh, je pense pas. Non ? Je sais plus. Par contre, le Xel qui est vraiment casse-couille. Ouais, le Xel qui est le plus casse-couille du combat, en fait. Hum, 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 hum. Par contre, il faut pas oublier que le panda, il peut utiliser Karcham et Shamrax. Ils ont le malheur de mettre un perso dans un glyph. Je crois que le glyph de se faire one turn. Parce qu'on a vu déjà, je crois que c'était même déjà eux qu'on avait vu le combo Karcham-Shamrax sur le perso. Et puis Karcham-Shamrax sur une bombe. Donc ça peut faire énormément de dommages. La bombe qui est à son max, là, non ? Euh, je crois. Non, elle peut encore grossir une fois. Faut pas qu'elle se fasse tuer parce qu'elle va faire très très mal quand elle va placer son mur de bombe. Par contre, là, les cas, je pense qu'il aurait mieux fait de taper la bombe. Mais quand tu regardes bien, en fait, l'équipe de... De... De Hecat, ils se placent super bien. Ils font tout pour pas se faire attirer, en fait. Voilà. Et ils jouent de très loin. Et donc, regarde la vie de la sacrée et du panda. Ça fait mal. Que va-t-il faire ? Ça serait logique d'attirer le... Transfert de vie. Le FK. Non, il attire pas. Je crois qu'ils enrouvent la botte, maintenant. Et, euh... Croco. Oh, il cope les cas. Les cas qui vont... Ouais, non, mais là... C'est très cher. Ah, non, l'immunité. Mais, deuxième fois, en fait, qui cope les cas. Espérons que le rollback va pas suivre, ce serait encore con, ça, mais... Non, 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 il se comprend pas. Par contre, j'ai peur, c'est que... La FK devienne tuer la bombe. Celle de jouer. À moins qu'elle fasse une trêve. La FK va protéger... Protéger les cas. Non, elle va sur la sacrée, étonnamment. D'accord. Elle est au marteau ou gâteau. Donc, ça, c'est dommage. Je pense que... Pour une sacrée... Une roublard... Oh, putain, j'ai arrivé. Il y a des fois, j'ai des soucis avec les classes. La FK, elle aurait pu être... Fait une mise en garde. Enfin, au... Voilà, donc... Au baton, voilà. Ouh là là, voilà. 300, elle le fait voyager. Elle le fait voyager. En plus, il pourra pas trop s'en aller. Allez, fais-le à droite. Elle va faire d'abord sa botte. Elle va refaire l'aimantation, logiquement. Donc là, les cas qui prend cher. Ouais. Et puis, le panda qui va porter... Ah non, elle ne le fait pas. Elle fait une poudre. Je comprends pas. Donc, les cas qui a pris quand même pas mal de... Il a pris plus ou moins 1000 dommages. Il n'est plus qu'à 2713 PV. Là, le crack qui va essayer de tuer la bombe, je pense. Ouais, voilà. Flèche persécutrice. Ça, c'est dommage. Parce que c'est vrai que le panda aurait pu faire très très mal juste derrière. Le panda aurait pu le reprendre et puis le rejeter dans... Ouais. Deux fois. En plus, il est juste à côté. Je crois qu'en fait, Crocoburio, comme ils ont gagné leurs deux premiers combats... Ou ils en ont peut-être perdu un sur les deux, je sais plus. Mais je crois que les gens ont regardé ou bien observé ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ils s'entraînent à contrer ça, je pense. Possible aussi, ouais. Moi, en tout cas, si je peux donner un conseil à n'importe qui qui joue contre la classe Roubler... Quand ils mettent des bombes... Première chose, vous tuez la bombe. C'est le plus important. Les cas qui se font des buffs. Il se prend deux vunis dans la gueule. Et un Wasta. Donc, les cas qui vont rester bloqués. Voilà. Pour le plus grand plaisir de Crocoburio. L'Oxel qui s'est fait attirer. Qu'on lui dit de venir... Non, c'est un spectateur. Ouais, je me suis dit aussi. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah non, non, c'était pas un spectateur. On lui a dit de peser un cadran ici. Et de se TP là-bas ? Non. C'est un peu suicidaire, j'ai envie de dire, mais... Après, il fait ce qu'il veut. Ouais, non, je pense que... 1, 2, 1, 2, Goultar. Ah, vous me recevez. Oh. Faut que je regarde pas. Silphane. Vous avez un combat dans deux minutes. Un signe de vie serait apprécié à vous. Oh, l'épée. Toche. 1753 en coup critique. Oh là là. Wow. The Chips. Je suis The Chips qui a pris très très cher. Le Yop, que je disais que c'était... Que c'était Rocky, bah... Belle amie, voilà, attends. Bah voilà, c'est vraiment Rocky. Tu peux remettre la musique là pour... C'est ce que je suis en train de faire. Parce que là, ce kill était vraiment... Enfin, ce kill. Ce rock, c'était vraiment très 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 beau. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ça qu'on veut voir c'est le tour du rox ouais non là ils se prennent très très cher l'équipe de l'équipe ça c'est du beau combat la transpo du ouest donc là le la fécate qui est comme tu le vois bloqué ils ont très bien joué elle va pas pouvoir sauver les cas je pense ah non mais les cas les cas est mort les cas tu peux le voir mort 936 que va faire le roublard parce que le roublard ne va pas pouvoir terminer avec un mur de boue et en plus ils ont poudré la bombe quoi non en fait la fécate peut bouger peut bouger ouais elle a utilisé un glyphe d'aveuglement donc maintenant qu'il est vraiment casse couille je crois qu'on peut le faire à tous les tours maintenant ou tous les deux tours elle retire vraiment beaucoup j'ai pas gardé son esquive ah ouais elle a quand même 63 d'esquive c'est pas mal tour de la roublarde qui va je pense bouclier c'est qu'à sur elle même essayer de replacer un mur de roublard que va-t-il faire alors s'il fait une botte sur sa bombe il la pousse jusqu'ici une aimantation non il fait une botte qui va qu'est ce qu'il faut un rouble à botte et une bombe quelque part peut-être je sais pas qu'est ce qu'il faut je comprends absolument rien que fou à il va non il doit savoir ce qu'il fait je pense il pousse le fécure dans ses glyphes d'accord donc à côté du yop le yop que je le rappelle rocchi rocchi il pousse la cra qui va se faire bloquer par le ouasta ah non un joueur je comprends pas ce qu'il fait je crois qu'ils vont essayer de faire très mal au fk prochain tour quand encore une fois les bombes qui sont en train de grossir faut faire gaffe je crois que le cra va essayer de tuer celle là la bombe à eau non même pas il sait pas quoi faire lui même peut-être taper le roublard non c'est il essaie de tuer l'explobomb et il y arrive donc encore une fois le cra qui est vraiment en train de de pourrir la technique de je crois que c'est quand même possible que le mur de bombe soit placé au prochain tour t'inquiète pas mais je dis pas que c'est fait mais il ya moyen moi je veux voir le tour du yop une stab sur le panda et il porte le yop pour pas qu'il puisse se faire attirer ou quoi que ce soit pour surtout qu'ils perdent pas de pa ouais surtout pour donner deux coups de cac et sûrement oh putain je sors la musique ça va être ouais sors la musique ah non par contre le yop qui est déjà plus qu'à 7 pa donc il à mon avis veut garder sa sa toche à moins que ce soit une coco j'hésite ouais non ça va être la coco en fait faut faire très très attention c'est cette pa la coco ouais mais elle est ratée il saura pas l'affaire 6 je crois 6 ou 7 attend il va descendre ouais il pourra pas est-ce qu'il perd un pm s'il descend du non je crois pas ainsi je sais pas non c'est pas du tout il fait la coco sur le putain ça fait chier merde ça par contre j'avais complètement oublié qu'il ya la coco qui était en préparation donc bien joué de des quatre ouais bien joué ils l'ont bien vu c'est pour ça en fait que rouble à bottes à attirer j'avais complètement oublié ma personne les cas qui fait une roulette 55 dommages ou lalala ça va faire très très mal non il peut toucher personne non 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 mais les autres peuvent lui faire mal à les autres aussi oui bah j'ai envie de que si quelqu'un se fait prendre au cac par le yop je passe tu as vu contre coup à 2094 et il fonce au cac directement pour taper le panda il a fait oulala 484 à la joueuse pas mal par contre la cratte qui s'est placé dans la ligne de la bombe la sacrée qui va qui va il va placer je pense elle laisse la lune pour que le roubler elle se sont que va faire le roubler et les ya je compte sur toi donc là pour l'instant l'homme du match c'est rocky c'est bel ami un bel ami le rocky belgoa je disais qu'il avait une omelette sur la tête mais mais franchement il est très très fort c'est une belle omelette on va dire c'est une très très belle omelette ah si il ya moyen qu'il en place ou même il peut en emploi en placer 3 à non bouger ouais sauf que il ya les boubous donc je pense qu'il va attaquer le crat directement le crat est bien placé qu'il a pas les boubous il va lui faire très très mal le crat sert pas trop à grand chose dans combat on va pas répéter les bombes en fait voilà c'est pas nous apportons fait très du grand jeu ou un pulsar à 501 donc les et tous ces p.m. hérésie a plus que 4 pa moins 4 4 pa oui une expo bombe et une poudre je crois qu'il y avait mieux à faire sûrement mais bon on va les laisser faire elle joue très très bien la cra qui va encore tuer qui ralentit non elle essaie de ralentir la team car alors ils ont en fait c'est une team qui a des grosses esquives un 62 la fait 4 qui a 63 donc c'est voilà ce moins 3 p.m. à la 5 landes sur 4 c'est pas mal plus le xl qui peut retirer blind le panda qui va placer encore et toujours donc je pense que le s'il a assez de p.m. je pense qu'il va aller chercher les cas et qui va le lancer ou qui va protéger lyop du malus pa alors justement en état picole 1 pendant le cul à 4 reste poli reste il faut le prendre il est des boeufs il peut pas le prendre tant qu'il est en picole ça c'est sûr il ne prend pas il lui fait un point enfin mais je comprends vraiment rien du tout à ce qui se passe mais bon on va déjà bientôt après le tour de rocky ça va être déjà le septième tour donc il n'y aura pas d'écrasante je pense à moins que miraculeusement ils sachant tuer quatre en un tour ce qui m'étonnerait oui déco total de l'équipe des quatre par contre je sais pas si tu vois ce que je vois mais si le xl reste là le roublain va non il reste pas là j'ai rien dit le c'est autour du yves a pas de montrer son cas qu'il a passé de pm ah il a pas si 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 il a montré son cas il va nous montrer son cas qui commence la musique ceux du mutilation complification et pedi up 632 sur l'explo bombe il va tuer l'explo bombe son bagu non il n'a pas tué au prochain épisode mort de l'éca voilà en fait il a des boeufs très bien joué en fait il était sous contre-coup et il a des boeufs donc au début de son tour il est mort joli 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 donc pas mal bien joué de de bellamy qui a tué le l'écaflip donc belle amie belle amie qui reste quand même dans ce dans ce gif faudrait qu'il en sorte et belle amie qui va roxer au prochain tour je crois que c'est notre nouveau maltaise killer mais il est là maltaise il est là maltaise mais il est remplaçant en fait ne te place pas là mais c'est vrai que c'est une sale main pour les roublards on sait pas faire grand chose sur surtout ce trou au milieu qui gêne beaucoup d'accord oui non de paiement le yo qui est un peu à l'écart qui va essayer de les prendre par derrière et je crois que quoi qu'elle fasse voilà je sais pas non elle va faire attirance enfin aimantation c'est ainsi moins comme ça j'aurais fait comme ça je voudrais qu'une aimantation voilà elle va se décaler un fucking mur de bombe qui va faire voilà une aimantation voilà et puis après ça va être oh putain non il ya la craque et là elle va tuer l'humour casse les couilles fait le petit le pt le nom un craint il va casser les couilles mais laisse le tue la bleu la bombe à eau voilà non on va tuer c'est obligé qu'est ce qu'elle fout elle le ralentit en train de légumiser elle l'a pas tué c'est autour du panda alors là mon avis ça va faire très très mal pendant qu'à plus que 7p à 7 pm une vue le nez deux vues le nez par contre ça c'est con je crois que moi perso j'aurais ah ouais non mais les sous bouclier donc elle a quand même même sous deux vues le nez elle a encore 35% en eau et 25% en feu c'est autour du gsel le gsel qui va tuer la bombe logiquement belle amie qui est là bas de son côté qui va pouvoir faire la coco dans quel dans combien de tours 3 je pense 2 non 3 voilà mais l'ami qui fait légumiser par le gsel et le gsel qui a pas tué la bombe qu'est ce qui se passe du côté des quatre marteau dragon sur belle amie ou belle amie qui va faire très très mal à ce tourti je prépare le combo breaker voilà c'est prêt c'est parti ah non le gsel qui a fait rembobinage ah oui c'est bien joué amplification il va au cac attention un souffle ce serait ça ça lui reste cpa ça va faire mal coup des pétoches 608 qu'est ce que tu as au renvoi dommage par contre c'est pris 275 de la gueule il y avait 198 de contre une transe ou la 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 un sacrifice sur belle amie et du rox je crois qu'elle a un bâton elle est encore 6 pa même faire une maîtrise puissons son cac une libé or jolie libé attirance ah oui ça fait qu'à qui se prend encore de dommages 1917 plus les joe 8e tour donc afin de ce tour si la victoire écrasante soit évité donc dans tous les cas c'est pas mal des deux équipes c'est bien joué bien joué de la part des casse pour éviter cette écrasante ce que je pense que bon c'est perdu pour eux même s'ils peuvent remonter ouais non je crois que c'est pas terminé parce que le panda quand même plus beau que le yop est l'ami qui vient d'être déconnecté donc il faut qu'ils se reconnaît le plus vite possible contre le hogarto qui tue l'explo bon bel ami qui vient de mourir le oh putain le yop qui a déconnecté à juste avant oh putain non merci les bugs oh putain fait chier oh non crocoburio qui se retrouve en trois contre trois donc la belle belle amie qui vient d'être déconnecté plus tué donc eu 4 peut toujours tenter sa chance ouais vraiment vraiment c'est vraiment très très rageant à mon avis pour l'équipe de de crocoburio qui n'y plus rien voilà donc le xel qui est placé aussi dans le dans le glyphe peut-être la détonation voilà punition qui dit trop de bug c'est dommage c'est vrai que enfin je sais pas pour pour un événement pareil pourrait peut-être faire attention peut-être mettre une équipe en charge de ça pendant l'année pour essayer de faire vraiment un serveur qui tourne elle a voulu bouger la bombe mais hérésia l'avait mis sous non elle tue la bombe oh elle a émis sous poudre oh putain ça c'est super bien joué j'avais pas pensé qui sont très tous énormément de dommages toute la team de 2 et 4 qui a plus ou moins 500 pour 50 et si tu remarques bien même sans leur yop il est rox quand même et et ils arrivent quand même à bien 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 gg je crois que c'est pas terminé le combat on risque encore de voir des belles choses j'espère je suis un peu déçu on ne sait pas regarder le sait quel combat qui a 21h30 enfin le dernier logiquement on devra avoir tant de leurs 30 jules b elle contre pharl c'est donc euh bon ça peut être pas mal il y aura du yop du panda du sram tu nul nul du sacré du kraid blékao ça va ça je pense que ça va rox donc là si vous regardez bien la vitalité de l'équipe de d4 voilà ils sont mal le rollback et le rollback le rollback par contre je sais pas c'est à remarquer mais il ya toujours une grosse bombe à eau là qui se balade là bas au fond oui ça sert bien utilisé ça peut faire très très mal moi aussi je ferme mon point pour pas être déco voilà une coop du kra la puni sur le xl moins 1339 le xl qui n'a plus que 30 pv ça c'est con la fk qui va peut-être pouvoir mettre un une trêve ou un truc comme ça non à limu carrément donc le xl qui s'en sort très bien voilà il ya eu de la chance sur ce coup là donc comme quoi crocoburio même à 3 ils n'ont pas peur comme je disais la team sacré roublard panda c'est juste mon truc oui j'aurais rajouté un zoo balle ça aurait été encore mieux ouais c'est vrai ou peut-être un il ya un ennemi mais c'est vrai qu'avec un yop ça fait mal quand même ça fait mal aussi le la roublarde une rémission une maîtrise dp qui va s'occuper de la crape personnellement ouais pour pas que je crois qu'elle l'attaque là en fait un petit peu pour pas que en fait elle a mis sa bombe plus rémission pour pas qu'elle se fasse pousser et rémission pour pas qu'on puisse la tuer de loin maîtrise de l'arc ils essaient de taper le panda mais oublié que il était sous sacrifice donc la craque il fait pas énormément de dommages c'est vrai depuis le début qui fait pas énormément de choses tout court ouais non à part buter les invoques mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça évite d'avoir des invoques partout fin des bombes partout et pour le moment ils s'en tirent pas trop mal mais c'est vrai que la déco de bellamy a fait à comment dire à l'heure qui est sorti du terrain ouais voilà c'est la mort de pacman que je vais mettre voilà donc quand il est sur quand belamy c'est déco ça a fait non c'est pas et on était tous déçu voilà ça c'est ça c'est le kirox la sacrée la sacrée qui est plus qu'un peu plus du quart de sa vie ouais ça a vraiment fouté un coup au combat moi je suis dégoûté moi aussi mais croco burrio va gagner je pense quand même ouais et d'ailleurs enfin ils sont obligés de gagner puisque c'est regarde quand on regarde la vitalité bon voilà quoi dérobades donc ça c'est surtout qu'il n'y a pas d'autres gros rocks dans l'équipe adverse et puis mais il mériterait vraiment vraiment de gagner avec une victoire avec même une déco ça peut être assez énorme clala sacré je crois qu'il prépare sa punie pour le prochain tour le chauffeur qui tue la bombe à eau qui tu commençais à devenir assez grosse donc ils vont perdre beaucoup de poids en plus avec ça donc par contre le excel qui sort de l'état qui fait renvoi de sort merde mais leur on voit de sort c'est pas gênant sinon mais c'est pas ça le souci mais je pensais que le roublard pouvait l'avoir une dac boomerang puisque il n'y a pas de ligne de vue ça va laisser encore un tour la cra la cra ne pourra pas à moins que le roublard met une bombe qui fasse transport avec et puis qui court il ya peut-être moyen qu'ils le touchent mais je crois qu'il va aller plutôt sur sur le crâne qu'est ce qu'il fait mais une exploit bon j'ai pas vu ou voilà il se transpo comme je t'ai dit et va taper au cas au cac où il va faire tout simplement une libée une libée voilà parfaite il l'a tué avec la libée ni qui a le ce qu'il en plus ouais donc ça mérite un bon tour qui voilà elle roublard qui est toujours presque full vita je passe tu es dans ce rebours ouais par contre là on encore le bug d'affichage c'est le fait qu'à qui joue en même temps que la crâne maintenant là je pense que le jour dans tout le monde c'est sûr par contre le panda qui en train de faire le pendant qui se fait rox par la cra par contre je pense que le panda peut faire un assez gros tour en poussant voilà il va le porter va le pousser près des exploits bons en mettant des vulné en plus ça va faire très très mal c'est vrai que les exploits bons peut faire énormément mal moi je pense que c'est un super combat enfin là on a fait vous verrez aussi la la précédente vidéo c'était que des beaux des beaux matchs ouais c'était un peu long on va dire le a démarré l'autre combat mais c'est vrai que c'était pas mal j'y va qui s'est fait littéralement massacré en fait alors qu'on pensait pas franchement ouais franchement je moi je pensais que quand même j'y vais avec l'expérience une coop mais la puni encore la puni la puni qui ne reprend sa vie pour être parfaitement à 50% la puni voilà 1833 mort du cra de le monster qu'il l'a ça monstre qui c'était suite à 1 là c'est pas mal le roubler qui logiquement à son rouble à bottes tu as le fait qu'ils cassent les couilles je crois que maintenant 11e tour fin il pourrait se laisser avoir ça je comprends pas il va peut-être essayer de tenter de tuer le ah mais non c'est pas une même pas une victoire parfaite en fait qu'ils vont avoir il faut quand même gagner 15 points et oui c'est dommage franchement j'aimerais bien voir des murs de des murs de bombes s'il vous plaît putain le double fk que j'avais jamais vu qui fait que de la merde ouah il a fait une bulle à moins 58 voilà du rox intense on mettra pas monster qui le mais quand même qu'est-ce qu'il fait où j'ai cru qu'il s'était déco il ya eu un petit lag il fait qu'à boum c'est qu'il faut qu'est ce qu'il faut il fait un mur de bon peut-être la coop non il a déjà fait un dernier souffle qu'est ce qu'il faut plus poudre a peut-être que le panda peut faire un point dans le cul à les ramener ou sacré qui va le ramener de toute manière ça va faire mal jean 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 je pense je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais oui ça va il prend la bombe je comprends pas qu'est-ce qui qui fait d'accord la porte oui maintenant je pense qu'ils vont nous montrer un gros roc un gros gros rocs pour la fin oh putain ouais oh ça risque de faire mal peut-être la coop prépare le mais en plus il a fait ce que ouais non là peut-être la sacrée qui va aller dedans pour la coop carrément ouais je crois qu'elle a mis ce cap oulalala la 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 oui ça va faire mal ça va faire mal la coop et pas mon avis maintenant ouais elle va faire attention encore encore avalé c'est tout le temps non elle n'arrive pas à le tuer encore non oh putain non putain je voulais voir le roc en fait chier un dommage c'est un épique feuille mais je pense pas qu'elle a savoir sortir en faudrait qu'elle la pète putain c'est la vraie sale tuer en putain comment ça aurait explosé ça aurait été magnifique pour terminer le combat c'est clair elle a fait quatre là elle peut pas faire grand chose en toute façon elle s'est pris 219 mais elle est sous en ont pas une trêve en putain si elle fait une trêve je pète un câble dans l'université ce sera sa forme ça voilà elle remarque vraiment chier parce que là c'est qu'elle a perdu donc ça sert à rien de résister elle fait une trêve oh putain non à la mauvaise joueuse oh l'enfoiré trêve man is back dédicace et 4 t'inquiète ah 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 franchement c'est dégueulasse ouais là c'est dégueulasse j'aurais bien voulu la la triple explo bon pour terminer ça aurait été magnifique est-ce que sous trêve oui tantôt on me l'a fait sous trêve les dommages de pousser compte oui parce que tout à l'heure le zoba il m'a fait très très mal en fait ouais dommage de pousser compte qu'est ce qu'il fait peut-être le débuff non c'est deux tours très qu'est ce qu'il fait à elle cherche peut-être à tuer le panda voilà ils savent qu'ils n'ont pas vraiment de d'écrasant d'aupeu le panda on s'amuse oh peut-être la double débuff comme on pensait ils veulent ils veulent l'os là ils veulent un beau truc mais ils ont raison et l'eau ah non ils peuvent elles peuvent pas se remettre qu'est ce qu'il faut je comprends pas voilà par contre la fée 4 peut tu as non merdé sous trêve sinon il aurait pété l'explo bombe là ça leur avait fait péter les trois non ici non moins un à la durée des effets ouais ça débuffe pas ça donne moins un à la durée des effets donc elle apprécie que un tour une attirance voilà une cahote la sacré comme à mon avis mettre là la punie pour terminer au prochain tour pour faire un je veux le voir puis d'un jeu moi je veux voir le fait qu'à enfin la fric a entre les trois bombes pété moi aussi putain ça aurait été énorme quoi ça aurait été épique tout en plus c'est vrai que sa poudre ça c'est énorme comme truc la c'est qu'à qui est un peu dégueulasse là puisque fait que de résister même peut-être essayer de faire une télé pas pour se barrer voilà franchement franchement c'est mauvais joueur par contre si regarder ça à quelle salle le prochain combat le prochain combat qu'on va vous montrer pour pas perdre de temps la salle elle comme elle comme loser pour la fk de 4 ou là le doppel fk qui pète des câbles sur sur la kawatt oh putain la gueule des bombes j'aimerais bien les voir péter à la fk de malade la fk qui devrait être sorti de la trêve ouais voilà la sortie de la trêve peut-être un rouble à vote une kawatt on peut pas les bignes qui ont aussi regarde ça ce qu'elle a fait rémission plus de refoulage avec une flamiche ça c'est tout bien jouant de grande roubler ça qui fait ça franchement hérésia qui est vraiment énorme fois franchement tout ce qu'elle fait super bien super bien géré en fait à mon avis dès que le message comme quoi le combat peut commencer de l'autre côté on ira à moi non cela aussi voilà c'est bon elle va terminer la punie la punie la punie 721 et le coup de cac ah non elle bloque à pied du sacré donc elle fait durer aussi le combat n'aimerais bien que ça se termine ou par contre on aimerait bien que cette fécame meurt dans d'atroces souffrance voilà on veut voir du sang goulthard aussi et nous aussi par contre n'a pas encore eu la chance de voir goulthard sur le serveur tournoi peut-être pour la finale une mise en garde et tout putain elle a vraiment pas envie de mourir t'arrivera pas à tenir jusqu'au 20e tour elle arrivera pas à tenir tout court peut-être qu'elle va couper une une bombe et la faire exploser non elle tape dessus tout simplement allez fini ça et faisia montre nous que putain 4000 pv sur 4241 une libé à putain elle a raté la libé ah mais elle a plus de pa en fait et putain la fécame elle va tenir combien de temps pour les spectateurs qui viennent d'arriver le yop est mort parce que je l'ai os au cac bien sûr c'est pas vrai d'abord elle veut le finir à la flamiche pour l'humilier elle y arrivera pas et la libé voilà humiliation totale donc mort de la sacrée victoire 2 et 4 par 1 à la libération à la libération donc félicite félicitations en crocoburio dommage que bel ami n'était pas là parce que franchement ça a été énorme comme combat s'il n'y avait pas des coups donc nous on vous dit à très bientôt et on va se toucher directement sur le combat de joël et salut à tous salut à tous